Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de palette roulette. Le principe est simple, je choisis une palette. Aujourd'hui il s'agit de la gold de chez Natasha Denona. J'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que j'ai mis ici dans une boîte. Je vais en tirer 5 au sort et les 5 teintes que je tire au sort, je dois les utiliser dans un look qui soit un minimum cohérent et réussi. Voilà à quoi ressemblent les teintes à l'intérieur de la palette. Les noms sont inscrits sur une feuille transparente, vraiment pas très pratique mais enfin c'est un détail. C'est une très jolie palette que j'aime beaucoup. A priori le risque n'est pas énorme parce que c'est quand même une palette relativement monochromatique même s'il y a des petites touches de couleur et qu'on a l'impression comme ça, et c'est vrai d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, que toutes les teintes sont faites pour bien travailler ensemble. Là où ça peut se compliquer et où vraiment c'est le hasard qui va décider de la réussite ou pas de ce look, c'est parce que forcément si je tire 4 teintes de métalliques dorées différents, ça peut s'avérer un petit peu compliqué. Donc on va bien voir, c'est le but du jeu, de prendre un risque, d'essayer de faire jouer un petit peu sa créativité et d'utiliser éventuellement des couleurs qu'on n'aurait pas forcément utilisées ensemble. Donc les papiers sont là, on en tire un premier, il s'agit de la teinte Aurum, qui est ce métallique juste ici, donc pas une teinte que j'ai beaucoup utilisée parce que c'est clairement pas le plus joli doré de la palette. Je tire un deuxième papier, c'est la teinte Alchemist, qui est cette teinte métallique, donc de nouveau une teinte métallique, de nouveau pas la plus intense, la plus spéciale. On tire un troisième papier, c'est la teinte Teak. Pourtant je les ai mélangés, mais c'est la teinte juste à côté, je crois que je ne les ai pas mélangés assez, je vais repasser un petit coup. On tire une quatrième teinte, c'est la teinte Log, c'est donc le brun foncé ici juste au-dessus, donc là on va avoir quelque chose de très soft et de pas si doré finalement pour une palette qui a pour thème le doré. Une cinquième teinte, c'est la Oro. Ah là ça devient un petit peu plus intense puisque c'est cette teinte ici du milieu. Écoutez, assez simple finalement, quelque chose qui va relativement bien représenter la palette puisqu'on reste quand même sur du chaud et sur du doré. Donc pour rappel, j'ai deux teintes mat, une plus foncée et une plus claire, donc parfait, on n'aurait pas pu demander mieux clairement pour construire la base du look. Ensuite j'ai ces deux teintes métalliques qui sont on va le dire pas les plus ouf de la palette, mais en même temps c'est utile aussi d'avoir des teintes métalliques qui restent discrètes et moins intenses. Et enfin on a le doré juste ici qui là pour le coup est beaucoup plus doré. Bon du coup ça va être quand même hyper simple d'utiliser ces cinq couleurs entre elles. Le fait que j'ai deux mates, bah voilà je vais faire un look tout à fait banal finalement. Et donc je vais commencer avec cette teinte juste ici. J'utilise un pinceau MAC 224S et je vais la mettre dans le creux de paupière et au-dessus du creux de paupière. Donc je l'ai vraiment juste mis dans le creux de paupière mais principalement au-dessus, donc je l'ai bien bien étiré, bien estompé même si c'est Natacha de Nona, donc ça s'estompe un petit peu tout seul. Maintenant je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée avec un pinceau Morphe, c'est le M506 et là je vais me concentrer vers le coin externe et le faire revenir aussi un petit peu dans le creux de paupière, toujours à l'extérieur de l'œil. Alors on va maintenant passer aux teintes métalliques. Donc il y en a deux qui sont quand même très très proches. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est utiliser celle-ci qui est un rien plus clair vers la première moitié de la paupière mobile et ensuite je vais passer à la teinte un petit peu plus foncée pour le reste. Et donc pour ça j'utilise un pinceau, c'est un pinceau MAC 242S et donc je commence avec cette teinte. Je la mets vers donc, pas le coin interne, mais la première moitié de la paupière mobile. Je choisis d'utiliser un pinceau plat plutôt que mes doigts parce que je ne veux pas forcément quelque chose qui soit hyper intense. Je veux rester fidèle à la teinte qui est un petit peu plus discrète par rapport aux autres et je m'arrête, on va dire, à la moitié. Je reste avec le même pinceau, mais là je vais dans l'autre teinte donc qui est quand même très ressemblante, qui est peut-être un petit peu plus intense. Elle a une texture légèrement différente, donc je vais quand même essayer toujours au pinceau. Je vais voir, peut-être que je vais devoir passer au doigt. Oui, je crois que la différence entre les deux teintes est vraiment très, très, très subtile. Je reprends mon pinceau estompeur du début et je vais juste un peu tout mélanger. Et pour finir, cette teinte qui est donc beaucoup plus dorée, un peu jaune, je vais venir la mettre au ras de cils inférieur. Je commence juste en dessous. de la pupille. Et puis j'étire un peu vers l'intérieur. Je reprends mon petit pinceau Morphe et un tout petit peu de la teinte ici, plus foncée, pour venir juste au ras de cils inférieur, mais vers le coin externe, pour faire un petit peu le raccord avec le dessus de l'œil. Je vais mettre du crayon et du mascara, je reviens juste après. Voilà donc le résultat final. J'ai mis un crayon brun parce que je voulais quand même souvenir le regard, mais pas avoir quelque chose de trop dur et de trop foncé. C'est donc un look assez simple qui a été très facile à réaliser parce que clairement, on va pas se mentir, j'ai eu de la chance, le fait d'avoir deux teintes mat qui me permettent d'avoir une base de look, je veux dire, très simple, basique, qui passe partout. et puis d'avoir trois teintes métalliques qui vont relativement bien ensemble. Cette teinte, je l'ai utilisée de façon beaucoup plus discrète, vraiment juste au ras de cils inférieur, juste pour apporter un petit point de lumière. Mais je voulais que généralement, ça reste quelque chose de très soft et de très discret par rapport à la façon dont j'ai l'habitude d'utiliser cette palette. Puisque vous le voyez, il y a des teintes dorées à l'intérieur qui sont magnifiques, qui refaitent la lumière de façon absolument incroyable. Et c'est vrai que bien souvent, quand j'utilise cette palette, j'utilise ces teintes que je trouve plus jolies et plus intéressantes et je crée un look vraiment doré, vraiment intense. Donc là, il y a évidemment une touche de doré, mais ça reste quand même beaucoup plus soft. Donc je trouve que j'ai respecté les teintes que j'ai utilisées, j'ai respecté l'esprit de la palette. Et voilà donc le résultat final. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.